Marilyn! Salut François! Ça va? Ça va toi? Ouais! Hé, on va faire une recette tellement facile encore, là. Puis qu'honnêtement, ça se mange... Oh, mais dans le fond, c'est plus toi! Mais ça se mange chaud ou froid. On va faire un flan à l'érable. Ah, wow! Parfait! OK, c'est simple, c'est trois ingrédients. Trois ingrédients qui viennent du Québec. 600 ml de lait. Hum-hum. Trois œufs. Trois œufs. Trois œufs. 120 ml de sirop. Donc, 120 ml de sirop. On va le faire préchauffer. OK. Et ça s'en va au four après ça pendant une heure. Puis regarde donc ça dans les beaux petits ramequins qu'on va mettre. Oui, c'est tellement des beaux petits ramequins. C'est mignon comme tout. C'est mignon, hein? Hum. Fait que tu peux casser trois œufs. Oui. Mettre le lait. Tu me laisses faire quelque chose? Je ne te laisse pas faire quelque chose. Je te redonne. Et je vais mettre... Les deux de même? Tu vas-tu m'en reprendre? Bien sûr, tout est possible, là. Je vais mettre 120 ml de sirop. OK. Que je vais préchauffer. Honnêtement, 120 ml, là, c'est une demi-tasse, hein? C'est peu. Mais ce qu'on va faire... Ici, c'est la magie au pair. On va juste l'emmener à la température. L'ébullition. Est-ce que c'est bon, ça, du sirop? Bien. Hum. C'est de la vie. OK. Trois œufs. Trois œufs. On va verser ça ici. OK. Et ça, ce qui est le fun avec les flans, c'est que ça se mange chaud ou froid. Hum-hum. On va sortir notre salière... Je crois que c'est un dessin qui est très populaire au Mexique, c'est ce que c'est? Oui. Bien, tu peux le faire au miel. Normalement, il est au miel. Quand on va dans le sud, il y a tout le temps un flan pour dessin. Exactement. Pincée de sel. Pincée de sel. On aurait pu rajouter de la vanille. Oui. Oui. Mais, euh... On n'avait pas. On n'avait pas. Mais, c'est pas grave, parce que ce qu'on va faire tantôt... C'est un mot télérale. Oui, oui, mais ce qu'on va faire tantôt, là... Est-ce que je suis fouette longtemps, Manny? Non, non, un coup que j'ai mixé, c'est correct. C'est mis, c'est fait. On va y mettre une petite chose de citron avec les crayons, tantôt. Ah, oui, ben oui. Là, ce qu'on va faire... Tu vas mettre de l'eau, s'il te plaît, parce qu'on va mettre les ramequins. Il y a-tu à la température? Dès qu'il bouille un peu, là... À la nuit? Oui, ben, on va mettre les ramequins dedans, parce que ça se cuit à l'eau. OK. Comme dans un bain-marie. Oui, OK. On a-tu... Ça va-tu remplir quatre, ça? Probablement. Donc, honnêtement, c'est simple, hein? Des oeufs, du lait. C'est assez? Oui, oui, oui. On peut l'éteindre. On éteint ça? Oui. OK. Dans le cas, tu veux juste qu'il réchauffe? Je veux juste qu'il réchauffe un peu. Tu veux pas qu'il boue, là? Non. Sinon, sinon, il va se transformer. Exactement. Fait que ce qu'on fait, on va le verser en quatre portions. OK. Dedans. C'est donc bien simple. Comme disaient les gens du Saguenay, hein, mais tu fais simple, hein? Des fois, j'ai manqué mes jokes. C'est plus... À cause, tu fais simple de même. À cause, tu fais simple de même. Bon, c'est pas tout à fait égal. Quand je sors mon accent du Saguenay, il aime pas ça. Et là, on va juste attendre un petit peu, qu'il va reprendre la température. OK. On peut rajouter de l'eau un petit peu à moitié. Non, on est correct. On est correct. On est correct. Moi? Moi, on est correct. Donc, là, j'ai mis le sirop dans le fond. Oui. Donc, techniquement, là, ça devrait ressortir. Puis là, le sirop va couler quand on va le démouler. Oui. Ah! C'est merveilleux. Ça devrait être correct. C'est comme toi. Ah! Hum! On va commencer à masser dans le fer pour quatre. Et là, quand on va le faire cuire, c'est à peu près une heure. OK, quand même. Puis, euh... À combien? 350. As-tu parti ton four? J'ai parti ça. Oui, c'était parfait. Bien, c'est ça que j'attendais que tu me dises. Bien, je sais. Mais, de fond, ce n'est pas les shows de cuisine qu'on fait. C'est une chose où on donne des compliments à François. Oui! Ils sont vraiment trop mignons, tes petits ramekins. Ils sont vraiment beaux, hein? Oui. Tu avais que tu avais acheté ça pour m'impressionner? Ça se peut que c'était pour t'impressionner. Ou, je pense, quand on m'avait acheté à l'encant. One dollar, bid'un an, two dollars, bid'un an, three. Three dollars, bid'un an, four dollars, bid'un an, five! Vendu! François Lambert, tu vas faire un souper pour dix personnes. Ah oui! C'était à qui, non, ça? C'était RIMAX. RIMAX? Oui. Ah, mais la fois que je suis venue ici... Bien, tu étais venue ici, on était au tout début de notre relation. Oui. Ah bien, là, c'est prêt. Et ça va être prêt quand? À peu près dans une heure. Et vous mettez un couteau. Quand le couteau sort propre, bien, tu le remets dans le... Tu le remets dans le tiroir, hein? Non, mais c'est deux choses, quand même. Ouf! Le défi, c'est que ça ne renverse pas tout, genre? Genre. OK. Bien, bonne chance. C'est périlleux. Oui. Après ça, tu peux même le mettre au frigo, puis remanger ça plus tard. Ça se garde. Ça se garde. Tu peux le faire d'avance, dans le fond? Bien oui. Ça se mange froid. Fait que ton dessert est prêt pour quand tu reçois tes invités. Exactement. C'est fantastique. Tout est fantastique. On a bien hâte du goûter. On a bien hâte, hein? OK. À tout de suite. À tout de suite. Marilyn! C'est-tu prêt? C'est prêt. Ça n'a pas pris une heure, parce que j'ai un four à gaz. Ça cuit pas mal plus vite. Ah, OK. Et on l'a testé en mettant un couteau dedans. Il commençait même, maintenant, qu'on les sorte, parce que, regarde, il commençait à brunir. Donc, il était vraiment borderline. On va prendre le jaune. Est-ce correct, ça? Tiens. On va tasser les autres. On pourrait quasiment une crème brûlée. Bien, il y a beaucoup de ressemblance, hein? C'est... Mais c'est pas de la crème, c'est du lait. Non, exactement. Puis ça, bien, regarde. Hein? Oh, il vous voit pas. Non. Bien, regarde, tiens. Il voit lui. Donc, on peut... Parce que ça se penche froid. Là, on va le déguster tiède. Mais on va le garder au frigidaire. Et c'est tellement facile à faire. On va prendre deux petites cuillères. Bien, moi, je trouve ça fantastique. C'est ça que je vais en faire à mon fils. C'est une belle façon de manger des... On le laisse-tu dedans ou tu veux qu'on le renverse? Bien, on peut le renverser pour montrer aux gens comment ça fonctionne quand on le renverse. On va essayer ça. Ah, il y a une question qui... Ben, fais donc, hein? Je cherche des cuillères. Cuillères de la vaisselle. Ah, la cuillère avec la tête de mort! Oui. Donc, on va juste le décoller. Donc, on le voit là qu'il est liquide. C'est normal parce que... Il y a du sirop. OK. Ah, ben, tabarnouche! Wow! Il est parfait! Wow! Oh, ça sent bon, ça! Ça sent le bon sirop! Ça m'a le sens... Ce qu'on va faire, là, étant donné... On va lui donner... C'est libre à vous, là, OK? On va lui donner un petit zeste de citron supplémentaire. Ça, on vous voit! Oh, les beaux bras, François! On va juste rajouter une petite touche de citronnée. Une touche de citronnée. Ben, c'est une bonne idée! Tiens! Wow! On goûte? On goûte! Ça laisse la tête de mort? Ah, oui, ben oui! Ça a l'air trop bon! Il est juste parfait! Il est parfait! La texture est parfaite! Le flan! Hum! Hum! C'est donc bien bon! C'est donc bien bon! C'est fou! Le monde ne fait pas ça, puis c'est tellement facile! Ben oui! T'sais? Ben là, je vais faire ça, Gaëlle! Mon Dieu, c'est extraordinaire! Trois oeufs, 600 millilitres, une pincée de sel, tu brasses ça. J'ai mis du sirop dans le fond. C'est-tu assez bon? Hum! Je le suis! C'est vraiment... Je le suis, ça fond dans la bouche! Oui! On peut le faire au miel, on peut le faire à l'érable. Bon, je l'ai fait à l'érable, bien entendu. Ben, c'est parfait! C'est parfait! Bravo, François! Merci! C'est le fun! Oui! Bye! Bye!